Préparation du CE1D 2023 en corrigeant le CE1D 2022, l'équivalent du brevet, mais en Belgique. Aujourd'hui, on aborde la question numéro 2 qui a toujours pour sujet le repérage dans le plan, les coordonnées de points, etc. Alors, comme d'habitude, analyse de la situation. Dans cette question 2, on te propose un repère avec un axe X horizontal, qu'on appelle aussi l'axe des abscisses, et un axe Y vertical, qu'on appelle aussi l'axe des ordonnées. On voit que l'origine du repère est bien indiquée avec le 0. On retrouve différents points A, B et P. Par contre, on remarque que ces axes ne sont pas gradués. La question détermine les coordonnées des points A et B si les coordonnées du point P sont moins 16, 12. Alors, forcément, les coordonnées du point P qui sont données vont nous permettre de graduer nos axes. On sait qu'ici, donc, l'abscisse du point P est moins 16. Son ordonnée est 12. Il nous suffit donc maintenant pour savoir comment graduer nos axes. Je mets deux comptés. J'ai 1, 2, 3, 4 repères. 16 divisé par 4, ça fait 4. Et donc, ça veut dire que un quadriage représente 4 unités. Et donc, je vais pouvoir graduer comme ceci mes axes. On vérifie bien. Donc, table de 4, 4, 8, 12, 16, moins 4, moins 8, moins 12, moins 16. On fait la même chose. Comme par hasard, on a 3 graduations pour arriver à 12. Donc, une graduation est égale également à 4. 12 divisé par 3, ça fait 4. Pour avoir mes graduations, je fais pareil pour les négatifs. Et comme ceci, je vais même monter, vous voyez, 12, 16, 20. Pourquoi je fais ça ? Je remarque que ce sera l'ordonnée du point A. Eh bien, c'est parti. Le point A, A pour abscisse, 8, pour ordonnée, 20. Le point B, A pour abscisse, 4, pour ordonnée, moins 8. Voilà, cette question 2 est déjà terminée. On revient très vite pour la correction de ce CE1D 2022 avec la question 3. Je vous rappelle qu'il y a 41 questions au total. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un cœur, à partager auprès de tes amis qui passent peut-être le CE1D avec toi, de t'abonner pour ne pas rater le reste des questions. Tous ensemble, on le rat ce CE1D. Ciao, ciao !